Comment bien dormir ? 10 conseils pour une nuit réparatrice Salutations mes préventionnistes. Est-ce que vos nuits sont agitées ? Vous souffrez d'insomnie si les réponses convergent vers le oui ? Alors dans cette vidéo, nous vous présenterons 10 techniques simples pour mieux dormir et retrouver un sommeil parfait. Tout d'abord, pour quelle raison ai-je du mal à dormir ? Les tensions et le stress accumulés au cours de la journée ont un effet négatif sur la qualité du sommeil et l'endormissement. Bien que le coucher devrait vous faire somnoler, il peut parfois vous faire peur de ne pas fermer l'œil. Et le cycle infernal commence lorsque ces craintes se vérifient. Il semblerait que les jours reflètent les nuits et inversement. Et c'est exact. Vos nuits perturbées peuvent être le résultat de quelques mauvaises habitudes, même si des causes médicales ne sont parfois pas à exclure. Pensez à votre hygiène de vie et adoptez des réflexes efficaces. 10 meilleures méthodes pour mieux dormir Il est essentiel de maintenir une bonne hygiène de vie afin de retrouver un sommeil de qualité. La clé pour passer de bonnes nuits est de suivre une routine quotidienne et de persister. 1. Fixer les heures de lever et de coucher. Notre horloge biologique est extrêmement fiable. Se lever et se coucher à des heures fixes facilite la transition entre l'activité journalière et le calme nuit. Si vous adoptez ces habitudes saines en semaine, assurez-vous de les maintenir également en week-end. Un rythme stable est idéal pour se reposer. Restez évidemment à l'écoute de votre corps. Si l'heure du coucher que vous avez fixée n'est pas encore arrivée, écoutez votre horloge interne et montez dans le train lorsqu'il se présente. 2. Réduire la quantité de boissons contenant du sucre, de la théine et de la caféine. Les problèmes d'endormissement et la qualité de notre sommeil sont directement affectés par la caféine et les boissons stimulantes, thé, matcha, etc. Certains produits chimiques peuvent nous donner un coup de boost tout au long de la journée, mais leurs effets se dissipent progressivement au fil du temps. Il faut 5 heures pour réduire les effets de la caféine par deux. Il est donc interdit de boire ces boissons après 16 heures. Pourtant, optez pour une version décaféinée si votre routine de café est religieuse. Par conséquent, pourquoi ne pas essayer une tisane ? Étant donné que le sucre est excitant, il est préférable de l'éviter à la fin de la journée. 3. Réduisez votre consommation d'alcool. La consommation d'alcool après une longue journée est parfois tentante car elle présage un moment de détente. Cependant, cela n'est qu'apparent. L'alcool dégrade la qualité de notre sommeil en réduisant considérablement la durée du sommeil profond, qui est appelé « réparateur ». Il est plus probable que vous passiez une nuit plus agitée et que vous vous réveillez bien plus tôt que prévu. Il existe également un risque très important d'accoutumance à l'alcool, ce qui nécessite une augmentation des doses à consommer pour retrouver le même sentiment de détente qu'au premier soir. 4. Cessez de consommer du tabac et d'autres sources de nicotine. La nicotine, comme la caféine et la théine, est un stimulant. Elle doit attendre au moins une heure avant de se coucher. Évitez la cigarette du coucher et les cigarettes électroniques à nicotine ajoutées. Votre santé sera favorisée si vous arrêtez de fumer. Votre qualité de vie sera améliorée et votre sommeil sera plus réparateur. 5. Ne faites pas de sieste tout au long de la journée. Elle est considérée comme avantageuse pour les personnes dont le sommeil n'est pas perturbé, mais elle n'est pas recommandée pour les personnes souffrant de troubles du sommeil. Le soir venu, une journée plus intense induira un besoin plus important de sommeil réparateur, ce qui entraînera des phases de sommeil profond plus longues. Sexe. Ne mangez pas de repas gras avant de vous coucher. Le sommeil charge les batteries. Or, si le souper est trop lourd ou trop copieux, le corps va dépenser l'énergie qu'il produit pour digérer. Vous risquez de vous réveiller ballonné et fatigué. Il n'est pas nécessaire de jeûner avant le coucher, mais il est préférable d'avoir un petit repas léger avec des tryptophanes, acides aminés qui facilitent l'arrivée de la mélatonine, une hormone essentielle pour trouver le sommeil. Il est présent dans les produits laitiers, les fruits à coque, comme les amandes et la noix de cajou, les bananes. Un verre de lait d'amandes ou de bananes avant le coucher peut aider à dormir mieux. 7. Pas d'activité physique avant le coucher. Le sport égage de bonne santé. Toutefois, il est déconseillé de s'atteler à une activité sportive de manière intense avant d'aller se coucher. La pratique d'un sport génère une forte sécrétion d'adrénaline dans le cerveau et cette substance, bien que vitale, est défavorable à un endormissement aisé. S'il ne vous est pas possible de déplacer vos séances de sport dans votre emploi du temps, octroyez-vous une pause avant d'aller vous coucher pour permettre à votre corps d'évacuer cette adrénaline et ses effets résiduels. 8. Instaurez des moments de pause et de déconnexion avant le coucher. Le coucher doit idéalement devenir un rituel annonciateur de détente, de bien-être et de somnolence. Créez un rituel de coucher en coupant par exemple les appareils électroniques, les écrans, le Wi-Fi etc. à une heure précise et profitez de cet instant pour préparer votre corps et votre esprit à se reposer. Rester connecté en permanence vous rend susceptible de devoir répondre à tout moment. Apprenez aussi à laisser vos problèmes en dehors de votre chambre pour vous reposer. Vous les résoudrez d'autant mieux lorsque vous serez en forme. 9. Transformez sa chambre en un lieu de détente. Transformez sa chambre en un temple dédié au repos facilite la transition entre vos activités quotidiennes et un bon repos. Réduisez au maximum les éléments stimulants et instaurez une atmosphère apaisante. Optez par exemple pour des draps doux, des couleurs calmes, un éclairage tamisé ou bien encore de la musique relaxante. Essayez de laisser la télévision au salon, même s'il est tentant de s'endormir devant un film ou une série. Aérez votre chambre et vos draps pour vous coucher dans un environnement frais et oxygéné et ajustez la température de votre chambre idéalement autour des 18 degrés Celsius. Trouver le bon emplacement pour le lit peut aussi améliorer la qualité de vos nuits tout comme placer le réveil en dehors de votre champ de vision. Vous serez moins tenté.e de regarder le temps passer. Aménager votre chambre jouera un rôle important sur votre état d'esprit et donc sur votre capacité à vous endormir. Vous vous sentirez plus apaisé et plus détendu.e une fois que vous franchirez les portes du cocon que vous aurez vous-même imaginé. 10. Comprendre son sommeil. Il existe de nombreux moyens d'obtenir un aperçu de votre sommeil. Des applications sur smartphone, smartwatch ou autre type de « tracker de sommeil » vous donneront une idée générale de la manière dont vous dormez. Ces appareils peuvent mesurer une importante quantité de variables en fonction des technologies employées. Bien que les données affichées par ce type d'appareil ne constituent qu'une indication sur votre sommeil et en aucun cas un diagnostic médical, ces résultats peuvent tout de même vous orienter vers une piste plus appropriée, comme la détection des apnées du sommeil par exemple. C'était tout pour cette vidéo, si tu aimes, like partage et surtout abonne-toi pour ne plus rater nos vidéos. Prévenir c'est guérir sans être malade.